Salut à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo un peu spéciale Alors c'est vrai qu'en ce moment je fais des vidéos un peu spéciales, je ne fais pas de vidéos de jeux tout ça parce que je n'ai pas spécialement la motivation et toujours le temps mais là ça sera plutôt la motivation sachant que j'aimerais bien relancer le système des émissions mais je ne l'ai pas... voilà j'ai déjà préparé une émission j'ai déjà quasiment tout fait il reste le tournage tout ça mais j'ai pas... il faut juste que j'arrive à trouver le déclic pour vraiment m'y mettre quoi bref mais je suis pas là pour vous parler de ça, je suis là pour vous parler alors c'est un débat mais c'est aussi un peu un coup de gueule parce que j'en ai un peu marre de tous ces de tous ces problèmes qu'il y a aujourd'hui concernant les précommandes et surtout surtout les quantités limitées que Nintendo laisse sur ces jeux alors déjà je vois déjà les premiers me dire oui mais attends c'est un collector un collector c'est quand même limité non 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 un collector ce n'est pas limité c'est un collector édition limité qui lui est limité un collector normal normal il devra pas être limité il devrait y avoir autant de tirage que le jeu bien sûr mais voilà si quelqu'un a envie de se le procurer au même titre que quelqu'un a envie de se procurer simplement le jeu pour y jouer il devrait pouvoir et là aujourd'hui je constate ça avec les mini les mini Super Nintendo qui ont été annoncés c'est du délire mais c'est pas le pire le pire c'est Metroid sur 3DS alors il y en a beaucoup qui me disent ouais mais façon Metroid c'est il vaut mieux avoir les Metroid 3D moi je préfère ceux en 2D mais et surtout là comme c'est Mercury Steam qui est aux commandes donc ceux qui ont fait Castlevania, Lords of Shadow et aussi la version 3DS que j'ai beaucoup aimé avec une vraiment qualité graphique et un rendu 3D vraiment excellent et ben j'aimerais vraiment me procurer ce jeu et surtout vraiment pouvoir faire enfin Metroid 2 parce que j'ai jamais vraiment fait Metroid 2 sur Game Boy et là dans une version remasterisée moi je dis oui et là pour se procurer le collector c'est simplement n'importe quoi par exemple sur Cultura ils ont sorti le jeu sur le site de Cultura ça a duré deux minutes deux minutes out il n'y a plus rien donc a priori Nintendo d'après ce que j'ai ce que j'ai vu sur le net à voir si c'est vrai mais a priori ça a l'air de se confirmer Nintendo distribuerait seulement 1500 pièces pour la version collector dans la France et 25000 exemplaires pour la version normale ce qui est quand même très peu qu'on voit le nombre de 3DS qui est qui sont implantés un peu de partout alors là j'entends aussi on va me dire oui mais attend les 3DS c'est quand même un parc vivissant la console elle en fin de vie d'où la console en fin de vie la console n'est pas en fin de vie il y a toujours des jeux qui sortent dessus il n'y a aucune autre console qui a été annoncée pour la remplacer je ne parle pas de la switch parce que concrètement je crois que la 3DS elle dure quand même plus longtemps au niveau de la batterie même si la switch a une qualité graphique qui est nettement nettement supérieure c'est quand même pas la même chose entre trimballer une switch et une 3DS dans sa poche c'est tout con mais tu veux prendre le bus ta 3DS elle rentre mieux dans ta poche que ta switch voilà je dis pas parce que moi je joue à la switch quasiment qu'un mode nomade voilà donc en fait voilà c'était un peu un coup de gueule parce que alors moi j'ai précommandé enfin j'ai précommandé j'ai plusieurs trucs je me suis même fait un fichier texte pour pas oublier parce que là il y a eu tellement d'annonces il y a eu tellement d'annonces qui ont été faites que il y a trop de choses qui m'intéressaient mais vraiment donc il y avait la mini super nintendo donc j'ai dû que j'ai réussi à réserver normalement je devrais l'avoir j'espère il ya métroïque 3DS alors métroïque 3DS le collector j'ai abandonné hier j'ai passé ma journée à faire des refresh sur sur trois sites différents que ce soit amazon qui était déjà passé mais comme ils devaient remettre des parce qu'il y en a qui ont peut-être acheté 20 à 20 jeux en une commande pour pouvoir les revendre et ben amazon a mis une politique en place que les autres ont mis ensuite en place ceux qui en ont commandé plus de 1 et bah leur commande a été annulée pour les 19 autres ils gardent leur exemplaire voilà donc donc voilà c'est pour ça que je surveille amazon à fnac j'ai regardé rien cultura bah j'ai vu la page qui est apparu après j'ai vu la description et la photo du jeu qui sont apparus mais en fait j'ai et puis j'ai jamais vu la vente et à priori durant la vente a duré deux minutes voilà amazon ça a dû durer cinq minutes donc voilà il ya des plus furieux que moi quand même alors sachant que j'achète pas spécialement beaucoup de collector mais lui il m'intéresse quoi moi j'ai ouais je voulais volfenstein 2 alors lui il n'y a pas de problème se procurer en collector il est partout dispo c'est pas limité donc voilà mario odyssey alors lui par contre je vais prendre un je pense que je vais prendre un micromania parce qu'il a 65 euros en préco et on a une petite la petite casquette mario avec les trucs qui a l'air d'être super joli en cadeau en cadeau entre guillemets parce que concrètement là on la paye 10 balles cette casquette sachant que le jeu il est à peu près à 55 euros sur amazon donc voilà qu'est ce qu'il ya d'autre il ya sonic mania switch genre c'est pareil sonic mania c'est un jeu oui qui m'intéresse je l'avais précommandé sur ps4 et ils ont annoncé finalement la version switch collector oui la colère la version cette version m'intéresse en collector et ben impossible de la précommander elle est dispo nulle part elle était dispo sur amazon.com elle devait ça devait sortir en europe et sur amazon.com bien sûr c'est un dispo maintenant et voilà donc ça me gonfle de courir après ce truc de collector arrivé à un moment moi je vais arrêter je complètement arrêté parce que j'en aurais ras le bol et c'est alors là là c'est pas du nintendo c'est du sega mais c'est principalement nintendo qui fait chier avec ses collector à limiter la nes mini par exemple la nes mini qui a été alors plus ou moins limité parce qu'elle était dispo j'ai plus j'aurais pu l'acheter dix fois mais au moment ils ont annoncé qu'ils allaient l'arrêter en prod et ben là les gens sont rués dessus comment créer le besoin et nintendo ils sont très très fort là dessus donc donc il ya ça ah oui et puis les amiibos les amiibos je collectionne pas les amiibos mais il y a juste quelques-uns qui m'intéressent et là il y avait l'amiibo clou de final fantasy 7 qui m'intéressait et bayonetta et bayonetta de bayonetta 2 je trouvais plus joli et ben alors j'ai réussi à avoir l'amiibo cloude sur à Auchan sur site d'Auchan mais bayonetta pareil pareil et on se demande ce qu'ils foutent comme l'amiibo guardian de zelda qui est super joli et en fait il est quasiment pas dispo là il ya eu un restock sur fnac il a ressorti en restock vente fnac 25 euros alors qu'il valait je crois 15 balles donc là c'est la fnac qui a augmenté le prix et il est parti dans l'heure quoi et j'arrive pas à comprendre qu'ils nous font qu'ils nous fassent chier avec tous les amiibos qui en magasin et qui ne au lieu de d'arrêter un peu la prod de ceux-là qui sont en surnombre et bien qu'ils fassent pas plutôt une prod de tous ceux qui manquent c'est tout con mais nintendo gagnerait plein d'argent les spéculateurs ils iraient tous se faire enculé tout simplement parce que les mecs les mecs ils achètent pour revendre il ya aucun intérêt pour moi le but d'un collector c'est d'y jouer à mon collector je veux y jouer moi donc je veux écouter le cd des musiques de metroid je veux pas le laisser sous blister je respecte les collectionneurs qui le prennent qu'ils l'achètent et qu'ils le gardent comme ça sous blister je respecte je comprends pas je respecte je comprends pas parce que tu achètes un jeu pour moi qui joue c'est ici l'intérêt d'un jeu vidéo mais bon après ça c'est pas ça c'est pourquoi c'est pour plus tard dire bah tiens regarde j'ai encore sous blister il a 20 ans jeu 1 et maintenant il vaut il vaut une blinde moi j'en vois pas l'intérêt mais voilà j'ai déblister la plupart de mes jeux parce que mon but c'est d'y jouer c'est de découvrir le bouc qu'il y a avec le machin c'est quand même plus sympa bref voilà donc c'est un coup de gueule en même temps c'est un coup de gueule et en même temps un débat parce que je veux savoir ce que vous pensez tout ça est ce que ça vous gonfle est ce que vous trouvez ça normal est ce que vous comprenez cette politique moi je ne la comprends pas alors écologiquement c'est sûr que c'est bien de produire moins par rapport à ce qu'on pourrait à ce qu'ils pourraient produire écologiquement c'est complètement d'accord mais après au niveau au niveau des de la logique de la logique commerciale je n'arrive pas à comprendre si je n'arrive pas à comprendre bref maintenant la parole est à vous vous avez mon avis et maintenant moi ce qui m'intéresse c'est aussi de lire les vôtres donc n'hésitez pas à poster en dessous et d'écrire bien sûr comme toujours un avis constructif si vous n'êtes pas d'accord avec moi on en le but c'est le but d'un débat qu'on en parle pas de se jeter des tomates dans la gueule voilà donc j'attends vos avis parce que ça m'intéresse parce que peut-être que je me trompe complètement sur cette politique c'est pour ça que j'écoute aussi les avis des autres et puis voilà bon en tout cas merci d'avoir regardé cette vidéo je vous dis à bientôt faut que je fasse encore après une autre vidéo mais ça sera une petite surprise parce qu'on m'a on m'a tagué sur un défi que j'ai que j'ai relevé et puis voilà elle sortira bientôt allez je coupe la vidéo je vous remercie à vous maintenant à vos claviers pour répondre à à ce débat pour donner votre avis et je vous dis à bientôt salut ciao